Le 28 septembre 1948, dans une cellule de la prison de Landsberg en Allemagne, s'éteint un certain Herrmann Pister. Le sujet meurt en pleine détention après avoir été jugé et condamné par le tribunal militaire américain à Dachau. Nous avons tous entendu parler de travail forcé, de torture, de famine ou bien encore d'expérience scientifique. Et bien vous réunissez toutes ces atrocités et cela vous donne un avant-goût de l'avis de cet officier allemand de la SS qui occupa le rôle de commandant du camp de Burenwald de 1942 à 1945. Et on va tenter d'en savoir plus sur ce personnage et sur son lieu d'affectation, le camp de Burenwald. Mesdames, Messieurs, préparez-vous et installez-vous pour un nouvel épisode de Crimes de Guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Né le 21 février 1885 à Lübeck en Allemagne, Pister est le fils d'un secrétaire financier. En 1916, il s'enrôle dans la marine impériale, la Chryslerische Marine, jusqu'à la fin de la guerre. Cette même marine est détruite à Scapa-Flau, dans une base de la Royal Navy, dans le nord de l'Écosse, le 21 juin 1919, s'abordée par ses propres officiers suite à la défaite sur le fond de l'Ouest. Le chef de la flotte, le vice-amiral von Ruther, ordonne ce jour le naufrage d'une grosse partie de la flotte allemande. On parle alors de 52 navires sur 74. Et si vous vous posiez la question de pourquoi ils coulent ses propres navires, tout simplement pour empêcher la redistribution de la flotte aux puissances victorieuses. Mais revenons à Pister. En 1918, il devient apprenti mécanicien pour devenir vendeur d'automobiles par la suite, et finit chargé d'affaires dans cette même société. Hermann Pister gravit les échelons petit à petit dans la société d'automobiles. Mais en 1932, il commence à s'intéresser ouvertement à un parti politique. En 1932, il rejoint le parti national socialiste sous le numéro 918 391 et la SS sous le numéro 29 892. Le parti national socialiste, qu'est-ce que c'est ? C'est le NSDAP. Je ne prononcerai pas en allemand vu mon niveau d'allemand, mais je vous mets la désignation juste en dessous. Et donc ce parti, c'est le parti nazi. Il finit par intégrer le groupe SS motorisé en 1932. Il passe de poste en poste et gravit les échelons pour finir en 1937 dans le cortège motorisé de Himmler, le maître absolu des SS, l'un des hommes les plus puissants de l'Allemagne et l'un des principaux architectes de l'Holocauste. En 1939, il devient commandant chargé du contrôle des camps de rééducation par le travail de l'Ouest. A travers son passé, on remarque que Pister touche à tout. D'abord dans la marine, ensuite dans l'automobile. Après coup, il intègre un groupe SS dans le cortège motorisé de Himmler. Il évolue ensuite vers un poste de commandant du camp de concentration de Inzert du 9 octobre 1939 au 21 décembre 1941 près de Trèves, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Le camp est connu pour être un centre de transit des déportés Nahrt und Nibel, nuit et brouillard en français. Nahrt und Nibel fait référence au décret signé en 1941 qui stipule qu'une personne doit être considérée comme NN si elle représente un danger pour la sécurité de l'armée allemande en cas d'espionnage, sabotage ou bien en cas d'aide portée aux résistants. Pour résumer, après l'application de ce décret, il était possible de transférer en Allemagne des ressortissants des pays occidentaux occupés comme la France, la Norvège, les Pays-Bas ou encore la Belgique qui représentaient un danger pour la sécurité de l'armée allemande. Les prisonniers appelés NN étaient souvent condamnés à mort ou à des travaux forcés. Ils étaient envoyés dans des camps de concentration comme celui d'Insert. Ils étaient, sans mauvais jeu de mots, condamnés à disparaître dans la nuit et le brouillard. Dans une note de lecture du camp de Natzweiler, apparue en plein été 1943, une partie de la note raconte le sort qui attend les déportés NN. Ils seront employés pour des charges qui ont pour seul but de les éliminer. Ainsi, ils doivent transporter de lourdes pierres en courant dans les escaliers sous les coups des SS et les attaques de leurs chiens. Eugène Gréau, coureur du Tour de France des années 20, arrêté pour des faits de résistance contre l'occupation nazie à Njort, fut envoyé à Insert. La majorité des déportations s'effectuent par convoi ferroviaire. Les détenus sont placés dans des wagons de 3e classe avec des fenêtres grillagées rendant la fuite impossible. Bien qu'il n'y ait pas de chambre à gaz, il y eut environ plus de 300 décès suite à des tortures, meurtres ou injections. Guy Faisan, l'un des derniers escapés raconte « Ils nous hurlaient dessus, nous frappaient avec des fouets et lançaient leurs chiens qui étaient des bêtes féroces. Nous étions près de 2000 dans le camp et il y avait là des hommes de tous les âges et de tous les milieux. Les plus âgés ne pouvaient pas courir pour échapper aux chiens. Ils nous regroupaient et nous ont expliqué que dorénavant nous n'étions plus des hommes mais des numéros. Quand un SS avait besoin de 50 personnes, il demandait à l'officier de lui donner 50 numéros. Ce jour-là, je suis devenu le numéro 4243. Humiliation, torture, travail forcé et jeu sadique. C'était ça la vie d'un déporté NN. Après avoir fait ses preuves à la direction de Inserts, Pister remplace Karl Autokor à la tête du camp de Burenwald. Son prédécesseur et sa femme Ilse Kor sont envoyés superviser le camp de Maïdanek. Et je vous invite à aller voir ma vidéo qui traite le sujet du camp de Maïdanek que je mettrai bien sûr en description. Ils sont tristement connus pour maltraitance sévère envers les prisonniers même selon les normes nazies. Punition, famine, pendaison ou encore flagellation. Les conditions de vie étaient insupportables. Les prisonniers vivaient à peine de leur ration et les soins étaient inexistants. Avec la guerre et l'arrivée de nombreux prisonniers, le camp s'agrandit et change de vocation, travail, répression et élimination. Et c'est dans ce climat de terreur que Herman Pister prend ses fonctions le 1 janvier 1942. Et il décide de faire quelques changements dans le camp, notamment dans le domaine des expériences scientifiques. Sous ces directives, Buchenwald sera utilisé comme laboratoire où des expériences médicales seront effectuées sur les prisonniers vivants. On y retrouve plusieurs blocs utilisés à cet effet. Le bloc 50, 46, 61. Pister y autorise des expériences, injections d'hormones synthétiques destinées aux homosexuels, la fièvre jaune ou encore la variole. Les prisonniers les plus malades étaient tués par piqûres dans leur sommeil. Certaines nuits, les cadavres dépassent le nombre de 200. On y pratiquait même la réduction de tête pour le plaisir sadique de quelques cadresses. Et ils ne s'arrêtent pas là. En janvier 1942 se déroulent les premières expériences avec les vaccins pour la recherche sur le typhus exanthématique. 145 prisonniers seront artificiellement infectés. Les survivants seront envoyés au crématoire où ils seront étranglés, abattus ou bien pendus. Quelques dates marquantes faisaient référence au sadisme de Piste et des SS. Les SS du camp pendent publiquement 20 détenus polonais 3049 prisonniers trouvent l'âme envoyée par train ou à pied vers Dachau. Des milliers de détenus sont retrouvés morts. De 1937 à 1945 le nombre de détenus passe de 150 à plus de 80 000 prisonniers. L'évacuation fut ordonnée par Pisteur le 3 avril 1945. Un témoignage poignant parle du début de l'évacuation qui signifiait la liquidation de la majeure partie des détenus. Pour les prisonniers l'évacuation signifiait la mort. Pisteur ordonna au premier groupe de partir à pied le 7 avril 1945 pour être envoyé à Dachau. Les prisonniers les plus faibles étaient exécutés sur le chemin. Le 27 avril 1945 le train arrive à Dachau soit 20 jours après avec à son bord des cadavres. Le 11 avril l'alerte aérienne est donnée. Avions et bombardiers survolent la zone. C'est le début de la libération du camp. À la fin de la guerre Pisteur est au bas fourrant. Un grade compris entre colonel et général. Arrêté en 1945 il est condamné à mort en 1947 à Dachau lors du procès de Burenwald qui se déroule à l'ancien camp de concentration de Dachau du 11 avril au 14 août 1948. Pisteur est jugé pour crime contre l'humanité avec 30 autres détenus. Il meurt d'une crise cardiaque avant son exécution le 28 septembre 1948 à la prison de Landsberg. Une ascension fulgurante qui a mené Herman Pisteur à sa perte. Commencé apprenti mécanicien pour finir commandant dans un camp de concentration Herman a selon les normes nazis cravi des échelons importants. Une histoire macabre et pleine de brutalité et comme toute histoire elle a une fin et elle prend fin le 28 septembre 1948 dans les prisons de Landsberg. Et voilà c'est la fin de cette histoire si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner si vous voulez donner votre avis l'espace commentaire est juste en dessous de la vidéo et il est dédié pour ça. En tout cas ça me fait énormément plaisir nous sommes de plus en plus sur la chaîne bientôt 3000 merci et on va essayer de continuer ensemble cette petite aventure YouTube pour vous et moi on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo ciao